bonjour aujourd'hui je vais vous montrer les cadeaux que j'ai eu mon anniversaire il ya à peu près un mois donc j'ai eu le compresseur parkside l'enrouleur de tuyaux parkside le tournevis à cliquer pneumatique le pistolet à peinture la graffeuse et la clé à choc le set d'accessoires pneumatiques voilà donc je vous montre plusieurs détails compresseur parkside une très bonne marque là vous avez les caractéristiques c'est un très bon compresseur ici les caractéristiques un peu plus en détails il est livré avec un flexible haute pression de 10 mètres le câble d'alimentation fait trois mètres et il pèse environ 27 kg c'est un compresseur de 2,45 chevaux environ 1,8 kilowatts il est réglable jusqu'à 10 bar il fait environ 24 litres débit aspiré 260 litres par minute débit d'air aspiré à 7 bar environ 103 litres par minute ici vous avez le bouton d'alimentation on le lève pour le faire démarrer on la baisse pour l'arrêter le remplissage d'huile là je sais pas si on va bien le voir ici le niveau d'huile le filtre le flexible qui s'enroule autour et le câble d'alimentation les barres le réglage plus moins et les sorties puis là la purge l'autre côté vous avez le nombre de décibels il y a un peu bruyant mais dans l'ensemble ça va et puis la plaque alors quand je l'ai ouvert il a fallu que je monte les roues les caoutchoucs et le filtre donc je vous présente les outils donc le pistolet la peinture donc celui-ci je m'en suis déjà servi donc quand il est dans l'emballage il est complètement démonté donc ici il faut le retirer vous avez le filtre la tête ici la tête en bas le débit d'air le régulateur de débit de peinture et ici soit un jet rond ou un jet large donc quand vous l'avez vous mettez le filtre vous vissez le réservoir vous mettez votre peinture ensuite on a le tournevis à cliquet pneumatique donc qui est large une belle boine donc ici on a le rouge de l'huile des cruciformes à plat donc des douilles donc là on a la 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19 on a la rallonge le porte-embout la droite gardant et le tournevis donc ici on a le boulot d'envoi, le logement et l'embout mal voilà donc ensuite on a la clé à chocs pneumatiques toujours dans la boîte et pour savoir l'endroit de l'endroit de la boîte il faut avoir l'inscription au dessus donc là on a le 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 on va devoir enlever la petite clé, l'huile le huileur la rallonge et le nipl pour la clé à chocs donc là vous avez la fixation ici le régulateur de couple le raccord et ici le vis de réglage donc je n'ai pas encore essayé j'avais croisé un monsieur Lidl il m'avait dit pour les roues de voitures ça ne va pas donc j'essaierai bien et bien sûr vous avez le petit livret donc après on a l'agrafeuse clouéuse pneumatique donc dedans on a les lunettes de protection de l'huile des clous différents modèles des agrafes différents modèles aussi donc ici on a le niveau de remplissage le levier du magasin bon moi je m'en suis déjà servi le déclencheur le vis ici le moleté la sécurité et vous avez toujours pareil le livret après vous avez les accessoires il y a la soufflette donc ça je m'en suis déjà servi c'est présenté comme ceci donc je vais les ouvrir donc ici vous avez le manomètre la valve de purge ici le tuyau plus 20 de droite après vous avez un petit pistolet avec le raccord les embouts les embouts donc là vous en avez deux sortes une grande une petite le record d'accessoires après vous avez l'adaptateur universel l'adaptateur valve pour les valves à vélo et celui-ci c'est une aiguille pour ballon et bien sûr tout ça avec un petit livret également ensuite on a également offert l'enrouleur de tuyau à air qu'on connaît celui-ci je n'en suis pas vraiment servi donc c'est un enrouleur de 20 mètres tuyau extérieur 11,3 et intérieur 6,3 donc passion de service max 16 bar voilà donc pour les outils et accessoires là c'est terminé donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à commenter ou à aimer et je vous retrouve dans une autre vidéo pour faire un test des outils je vous remercie au revoir à aimer